Hello ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit, ils refont la toiture de l'immeuble d'en face. C'est aussi pour ça que je ne peux plus filmer dans mon bureau, parce qu'ils donnent directement sur les ouvriers. Et c'est déjà un petit peu gênant au quotidien. Alors laissez-moi vous dire que si je commence à filmer, maximum de degrés de génitude. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anti-haul. C'est une vidéo que j'ai déjà faite, je pense, il y a un an à peu près. Donc si vous ne connaissez pas le principe, c'est de vous citer tout ce que j'ai pas du tout envie d'acheter. Dans les nouveautés, etc. Des trucs qui me tentent pas, qui me disent pas trop. C'est plus un ressenti, évidemment c'est pas du tout un avis sur les produits, puisque je les ai pas essayés. Mais je trouve ça assez sympa ce genre de vidéo, et comme ça on peut échanger un peu en commentaire. C'est parti, on commence. La première chose, et on commence déjà tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Premier article qui me tente pas. C'est pas vraiment que ça me tente pas, mais vous allez vite comprendre. C'est la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, la Sultry, Sultry, je sais pas comment on dit, bref. Alors déjà, je viens de dire nouvelle palette d'Anastasia, encore. Ça fait la troisième qu'elle nous sort cette année. Je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon générale, il y a souvent des sorties produits tout au long de l'année, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et je reproche pas à Anastasia de sortir encore une palette, mais par contre je reproche à moi de vouloir acheter tout en fait. On a quand même eu la Soft Glam en début d'année 2018, là en septembre on a eu la Norvina, et là pour la fin d'année elle nous sort la Sultry, alors qu'on a même peu le temps de digérer la Norvina. Personnellement je trouve ça un peu frustrant. Par exemple là j'ai acheté la Norvina il y a pas longtemps, je suis encore en train de pleinement l'exploiter, de m'amuser avec cette palette, surtout que c'est des palettes qui coûtent quand même 50 balles. Du coup je préfère bien profiter de ma palette et tout avant de passer à autre chose, et là ça va trop vite pour moi. Or ça la Sultry c'est pas qu'elle me plaît pas, je la trouve un peu banale. Les irisés ont l'air très beaux, les fards mat pour moi on a aucun intérêt, on les a déjà ailleurs, il y a un gris mat, pourquoi on met ça dans les palettes ? Le gris mat c'est particulier, je trouve que ça va pas du tout avec les autres couleurs de la palette, c'est un truc, moi j'aime pas trop ça dans le creux et tout, je trouve que c'est pas top. Après les irisés sont canons, mais encore une fois, enfin là j'ai acheté la Soft Glam, la Norvina qui ont des superbes fards, j'ai aussi la Desert Dusk de Huda Beauty, mais voilà je trouve que c'est too much en fait. Donc voilà je vais arrêter de dépenser mon argent à chaque fois qu'il y a des trucs qui sortent. Deuxième produit c'est le nouvel highlighter de Fenty Beauty, j'ai testé aucun produit Fenty Beauty, honnêtement il y a que un kit d'highlighter, un duo qui me plaît, mais c'est cher et j'en ai pas mal, donc je me suis pas précipitée dessus. Donc le nouvel highlighter c'est le Diamond Bomb All Over, donc c'est celui qui est argenté, c'est comme le doré jaune qu'elle avait sorti, mais argenté c'est pire. En fait le doré jaune encore, pour les peaux noires et tout ça peut, voilà, mais là le gris argenté, enfin tu mets ça justement sur une peau noire ou un petit peu métisse, ça donne le teint grisade, c'est moche quoi. Désolée, et sur des peaux blanches comme nous, enfin c'est pas possible quoi, qui met ça ? Enfin je trouve, je suis pas contre les produits originaux, on peut faire des make-up artistique et tout, mais c'est cher quoi. Je veux dire, juste pour l'utiliser comme ça, enfin au quotidien, même une séphorette, enfin des fois, je sais pas, dites-moi si vous êtes séphorette, vous mettrez ça tout le temps ? Alors des fois c'est sûr que vous, vous pouvez faire des maquillages un peu plus cool et tout pour les clientes, mais pas tous les jours, enfin pour le prix du produit, je trouve que c'est trop cher, et pour la couleur comme ça, enfin sortez-nous des couleurs portables s'il vous plaît. Pour défendre un peu Fenty Beauty, j'ai vu, j'ai vu ça ce matin ou hier, sur les réseaux qu'elle allait sortir une nouvelle teinte des rouges à lèvres liquides, et c'est un rose mauve, excellent choix, je vais peut-être craquer s'il y a des bons avis. Troisième produit de chez Benefit, j'ai deux produits de chez Benefit, oups, pourtant j'adore la marque, mais le premier c'est le fond de teint Hello Happy, alors c'est pas du tout qu'il me tente pas, c'est juste que je pense qu'il correspond pas du tout ni à mon type de peau ni à mes adultes. On a vu de très bons avis sur le fond de teint Hello Happy, bien, mais j'ai aussi vu d'autres avis de plus petites blogueuses ou youtubeuses, qui du coup me font penser que c'est pas un fond de teint du moins pour mon type de peau, apparemment c'est quand même un fond de teint qui a une cohérence un peu light et tout, qui fait un peu effet seconde peau, mais c'est pas non plus la folie. Et surtout, j'ai eu pas mal d'avis comme quoi il brillait, était hyper hydratant et tout, donc moi c'est pas du tout ce que je cherche. Moi je cherche des fonds de teint mat et qui tiennent très très bien, donc du coup voilà, c'est juste un avis perso par rapport à un type de peau, en tout cas il m'a pas trop trop emballée, voilà, sans plus. Et le deuxième produit de chez Benefit, c'est leur stylo 4 couleurs pour les sourcils, le Brow Contour Pro Benefit. Alors il y a pas mal de produits, je vous avoue que si j'en entends tellement tellement parler qu'on me rabâche, dont ce produit, personnellement ça me freine. Et c'est pas quelque chose, je vais pas me jeter dessus, je vais peut-être attendre d'avoir d'autres avis ou l'acheter plus tard. Pour le coup lui je pense pas l'acheter, donc c'est leur fameux stylo 4 couleurs. Alors il y a deux raisons à ça, premièrement c'est pas trop le genre de texture que j'affectionne, parce que très souvent avec ce genre de crayon, c'est assez sec. C'est pas aussi crémeux etc. que les crayons classiques. Je sais pas, j'ai pas tissé le produit, il faudrait que j'aille le swatcher pour voir. Mais également, et ça j'ai vu l'avis d'une, je crois que c'est une instagrammeuse, je sais plus du tout qui c'était tiens, en story qui disait qu'elle avait fini très rapidement une couleur sur les 4, donc celle qui lui allait pour tous les jours, de ce fameux crayon 4 couleurs qu'elle avait fini en quelques semaines. Et du coup il restait le reste sur les bras, donc là tu fais quoi ? Tu rachètes un crayon, voilà. Donc le concept est sympa, mais t'as intérêt d'avoir des sourcils où tu peux faire avec un peu au moins deux couleurs, parce que sinon ça peut vite être compliqué d'utiliser seulement ça en fait. Encore une fois c'est quand même un produit qui est pas donné, alors Benefit moi j'aime tous leurs produits pour les sourcils, faut le savoir. Ils sont tous très très bien, mais au celui-ci voilà je suis un peu moins emballée. On reste dans les produits qui ont un petit peu fait le buzz en ce moment, le mascara Climax de chez Nars. Alors lui c'est vraiment juste un peu de la contradiction dans le sens qu'encore une fois on en a vraiment vraiment trop entendu parler. Et moi je suis pas convaincue, il y a eu pas mal, il y a eu une campagne notamment sur Instagram, où les filles qui ont été sélectionnées devaient faire des photos avant après le mascara. Je trouve que c'était pas hyper discret parce que j'en ai vu une, je me suis dit ah c'est cool qu'elle fasse un avant après, puis j'ai vu la deuxième, la troisième, la vingtième, et je me suis dit ah ok en fait c'est Nars qui leur a dit de faire ça. Et il y a des avant-après qui m'ont pas du tout convaincue, mais je trouvais que le résultat était pas top. En plus c'est une brosse comme j'aime, mais une brosse en poil. Elle a l'air bien fournie, ça a l'air d'être un mascara volume, moi c'est ce que je préfère, mais je sais pas trop. J'aime tellement le Marc Jacob, j'aime tellement le Supra Volume de Clarins, même le Véterzan 6 de Too Faced, que je me dis est-ce qu'il pourrait les détrôner, je sais pas, ça reste un mascara onéreux. Honnêtement j'ai des teintes de mascara, si demain je l'ai fini et qu'il faut que j'en rachète un, comme j'aime bien tester peut-être, que éventuellement j'aimerais bien peut-être le tester, mais je suis un peu mitigée, un peu trop de bruit aussi à mon goût, et du coup je trouve qu'on a du mal à démêler le vrai du fond en tant que consommateur, c'est compliqué. Donc voilà, je sais pas, je suis un peu mitigée, j'attends d'avoir un peu plus de revues de vidéos à son sujet pour voir. Chez Too Faced, il y a pas mal de nouveaux toits qui ont l'air sympas pour la fin de l'année, notamment la nouvelle palette Ginger, je crois, quelque chose comme ça, qui ressemble un peu au chocolate bar, tout ça, qui me plaît bien. Il y a des produits qui me plaisent un peu moins dans la collection, mais surtout ils nous ont sorti des Melted Matte Alic, ça s'appelle, Melted Metallic pour les lèvres. Alors moi, le Metallic, j'ai quand même du mal, honnêtement. Je trouve que les seules couleurs qui peuvent être assez sympas, du moins sur une carnation comme la mienne, attention, c'est le rouge, et encore occasion spéciale pour pas que ça... Ou alors avec un maquillage des yeux très précis, pour pas que ça fasse Noël. Et c'est tout, parce que le marron, c'est pas beau. Tout ce qui est rose ou un peu flashy, en métallique, ça peut très vite faire un peu années 90. Et pareil pour les Nudes, ça peut... Je trouve que ça fait... Je sais pas, ça fait un peu kitsch comme effet, je trouve que c'est pas très moderne, tout ça, j'aime pas trop. Bon, ils nous sortent une version Melted, moi j'adore les Melted, mais voilà, le côté métallique et tout, je sais pas. J'ai l'impression que ça, ça a une mode qui a essayé d'émerger en make-up. Ça a un petit peu pris un moment, mais ça s'est très vite essoufflé, on est très vite revenu soit au mat ou à tout ce qui est satiné, voire gloss, qui sont hyper tendance en ce moment, on est vite revenu à ces textures. Mais le métallique, vraiment, je trouve que c'est pas la tendance qui a vraiment percé, même si on a eu des petits produits par-ci, par-là. Moi, je passe mon tour, on va voir. Le produit suivant, c'est vraiment très très marrant. C'est de la marque Bioré, et c'est le fameux gel nettoyant au charbon. Donc ça, pareil, on voit la pub un peu partout sur les réseaux, même à la télé, c'est l'actrice de Prétit de la Lairse qui fait la pub, celle qui est trop canon, Shaye Mitchell, je crois, ouais, ils sont graves. Ça donne grave envie, honnêtement, mais pas moi. Tout simplement parce que j'ai déjà testé un produit de la marque Bioré, qui est un gommage pour le visage au charbon, donc de la même gamme. Et je peux même vous dire qu'il est dans la baignoire de ma salle de bain. C'est un produit, mais il est trop abrasif, quoi. Moi, j'ai la peau sensible, il est trop fort. Et même mon copain, du coup, c'est lui qui l'utilise, mais pas souvent, parce que même pour lui, qui n'est pas forcément sensible, il le trouve trop abrasif, le gommage. Donc le gel nettoyant, du coup, je sais pas, au charbon et tout, j'y vais reculons. Et c'est marrant parce que j'ai reçu ce produit hier. Donc j'avais déjà fait ma liste pour la vidéo, donc je le mets quand même. Mais je l'ai reçu hier d'une agence de presse avec un collier avec plein de produits de marques différentes pour la rentrée. J'étais pas du tout courant que j'allais le recevoir. Donc je l'ai reçu. Donc du coup, je sais pas trop ce qu'il fait dans cet anti-haul. D'un autre côté, je l'ai pas racheté. Peut-être que je vais le tester, voir s'il est mieux que le gommage. Après, si vous cherchez un gommage hyper, voilà, n'hésitez pas. Mais même mon copain, je vous dis qu'il supporte très bien les trucs abrasifs. C'est trop, trop pour notre peau. Ensuite, j'ai vu dans les nouveautés de chez Sephora, notamment pour tout ce qui est fait, je regarde ma liste, que Kenzo avait sorti une palette pour les yeux. Donc Kenzo, marque de parfum, tout ça, de luxe, vêtements. Kenzo World, alors la palette, non mais comment vous dire que ça, typiquement, alors c'est vraiment un ressenti. J'irais la swatcher si j'ai l'occasion chez Sephora. C'est vraiment pour moi le genre de palette de marque de luxe qui sort la palette et qui n'est pas du tout pigmentée. Il y a des couleurs what the fuck. J'aime pas du tout l'harmonier des couleurs. Et je sais pas pourquoi les fards sont tout petits. Ça coûte une blinde, évidemment. Mais je sens le truc, pas pigmenté, mais de fou. Ça me fait vraiment penser aux marques de luxe il y a quelques temps, quelques années en arrière, qui faisaient vraiment des trucs où tu faisais ça, t'avais juste des paillettes sur la main. Maintenant, ils se sont beaucoup, beaucoup améliorés quand même, attention. Mais ouais, j'ai vu ça, j'ai vu le prix. Et là, je me suis dit, autant acheter une Too Faced, ouais, clairement. Les rouges à lèvres, rouge pur couture d'Yves Saint Laurent. Je sais pas si c'est une nouvelle version, si c'est un changement de packaging ou quoi. Je vous avoue, je me suis pas renseignée. C'est ces rouges à lèvres avec un raisin carré, rectangulaire, quoi. Je pense que vous avez peut-être dû les voir passer aussi sur les réseaux. Mais c'est quoi ce raisin ? Ça me donne pas du tout envie. Alors déjà, les rouges à lèvres de Saint Laurent, moi, je suis vraiment mitigée. J'en ai testé quelques-uns, surtout au niveau de la tenue. Voilà, j'avais testé les os à lèvres, là, mais ça, je me souviens, il y a des années. C'était vraiment une catastrophe. En plus, j'avais pris un prune, je mangeais, il me restait le contour. Enfin, j'avais des très mauvais souvenirs avec tout ça. Je vous remercie pas encore sur la qualité du produit, mais faire un raisin carré comme ça. Claire, super graphique et tout. Enfin, ça sert à quoi, quoi ? Clairement, qui va pouvoir faire son arc d'occupé dents avec un truc carré. Donc, il faut utiliser un pinceau, nanana. Je dis pas, appliquer son rouge à lèvres au pinceau, c'est bien. Cependant, si j'achète un rouge à lèvres, c'est pour aussi pouvoir l'appliquer comme ça, déjà, de base. Et là, franchement, je comprends pas. Je trouve que c'est juste du packaging, histoire de faire un truc pas comme les autres. J'espère que le produit est bien pour le prix, encore une fois. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas la peine de faire ça, en fait, pour attirer l'attention et faire des bons produits. En tout cas, pour ma part. Et la petite palette aphrodisiaque qui les sont sorties. Alors, à première vue, je m'étais dit, ah, cool, etc. Puis après, j'ai vu des swatchs et le manque de pigmentation. Et surtout, à part ça, je trouve qu'il y a qu'une couleur, en gros, qui est intéressante dans la palette, quoi. C'est la couleur qui est un petit peu prune, irisée, qui est hyper canon. Mais les autres, le mat, tout ça, c'est déjà vu, tu as revu. Enfin, c'est bien, quoi. C'est bien de faire des petits formats de palette, mais s'il y a qu'un fard, voire deux, qui sont vraiment intéressants. Je veux dire, c'est cool, le format voyage, il faut des mat, il faut un beige mat et tout. Bon, on le sait, mais vous avez déjà les mini Naked, je sais pas comment ça s'appelle, de voyage, les Naked Basics. Vous avez déjà ça. Enfin, il y a déjà des trucs. Pourquoi sortir ça ? Je sais pas, pour une ou deux couleurs canon. Encore une fois, je suis un peu, voilà. Par contre, ils vont sortir la Naked Cherry. Elle était déjà sortie quand je passerai la vidéo. Ça, ça me tente beaucoup. Parce que pareil, chez Urban Decay, ils avaient sorti la Backtalk, que je voulais, mais de tout mon cœur. Je crois que je vous l'avais mis dans une vidéo wishlist. Et je l'ai swatché et tout, mais la déception de cette palette, quoi. La pigmentation, pas top. Et surtout, les fards étaient pas du tout roses. C'était plutôt des fards chauds, un peu comme la Naked Heat. Et du coup, elle apportait pas grand-chose, d'apprendre une ou deux couleurs. Voilà, même combat. Il y avait juste la partie blush highlighter qui m'intéressait, vu que je l'ai pas achetée. Je me suis, c'est dommage. Et finalement, je pense que pour pallier à l'échec de la Bokhtol, qui nous sort un peu la Cherry, qui a des vraies couleurs roses et prunes, ça élimine aussi la Naked 3, qui était un petit peu un flop. Moi, je l'ai eu, cette palette, vite fait, quoi. C'était pas top, top. Donc voilà, mais on maniquait se rattrape un petit peu quand même, avec la Cherry. Je vous dirai si je l'achète. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je trouve ça sympa à faire. Évidemment, c'est pas une critique des produits dans le sens où je les ai pas essayés. C'est pas une critique du tout des marques, parce que je suis la première à débroncer mes sous dans toutes ces marques. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits qui vous entendent pas trop en ce moment, qui sont en commun avec moi ou vous-même. Si vous avez testé ces produits que je parle, si vous pensez qu'effectivement, ce sont moyens, ou si j'ai totalement tort. Racontez-moi votre expérience. Encore une fois, vos tests à vous, et ce que vous, vous pensez des produits, c'est l'avis le plus fiable que vous pouvez avoir, beaucoup plus fiable que le mien ou que celui de la voisine. Moi, je vous encourage vivement à tester vous-même les trucs et à vous faire vos propres avis. Je suis là juste pour vous donner le mien avec mes critères, qui parfois sont un petit peu hauts, j'avoue. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce fond blanc, ou si je retourne dans mon bureau quand ils auront fini les travaux. Mais je crois qu'ils vont faire notre toit après, donc ça va rester de pire. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada